Le samedi passé, j'ai hésité, j'avais beaucoup lité pour me débarrasser de ce sujet parce que j'avais peur que ça devait me prendre beaucoup de temps pour étudier et positionner les choses. Mais je me suis retrouvé sans choix et cela était sur mon cœur. Et aussi, comme nous avons convoqué les réunions de prière, j'ai vu que notre petite assemblée a réellement besoin de la prière. Pas seulement l'ensemble, moi-même, je suis le premier d'entre vous qui a besoin réellement de la prière. Et nous étions en train de parler sur les grands thèmes, les étapes de la puissance diabolique, comment le diable manifeste ses puissances. Et cela contre l'Église. Nous avons déclaré que le diable a utilisé premièrement l'esprit antichrist. Et cela depuis le premier âge d'Église, au jour où les apôtres étaient encore sur la terre, comme Paul en parle et un Jean aussi en parle. L'esprit, l'antichrist qui est dans le monde et qui agit déjà dans le fils de la perdiction, comme le livre des Thessaloniciens nous prouve cela. Et nous avons vu qu'il prend la deuxième forme, c'est le faux prophète. Et Frébaname dit que c'est dans les âges des ténèbres que l'Église a sombré, c'est-à-dire l'Église de Rome. Quand il est tombé dans la dénomination, cela a pris mille ans des âges des ténèbres. Et la puissance de l'antichrist est passée à la puissance du faux prophète. Parce que l'enseignement qui était donné dans l'Église est devenu un homme, s'est incarné dans un homme appelé le faux prophète. Et le faux prophète enseignait de mauvaises choses qu'il ne s'accordait pas avec la parole. Et le messager nous a dit qu'il doit travailler, prendre beaucoup de temps, une grande période, en travaillant sous la bannière ou l'influence du faux prophète. Et à la fin, il doit être la bête. C'est ainsi que notre inspiration était la bête au commencement et la bête à la fin. C'est un message qui a été inspiré à Frébaname après l'ouverture de cette somme. Je suis en train de m'y aller un peu, petit à petit, bien que je lutte pour donner l'image et que notre assemblée et les croyants puissent être éclairés. Comme nous venons de le voir ici, il est question de la femme. Quand la question a été posée à la femme, ça a commencé par l'homme. L'homme s'est justifié en prenant la balle et le jetant sur la femme. L'homme a dit que ce n'est pas moi, c'est la femme qui a été placée à côté de moi. Dieu est passé à la femme, la femme dit que c'est le serpent. Vous voyez ça? Frébaname déclare que comme ça, ça se passe dans une armée. On se jette les fautes les uns les autres. Et ce qui m'intéresse ici, la femme répond à Dieu que le serpent m'a séduite. Et les traditions véritables grecques, Frébaname dit que cela veut dire que le serpent m'a souillé. Et comme nous avons déclaré que ce n'était pas une pomme que la femme avait mangée, mais c'était un acte d'agilitaire, sexuel. Et le serpent, nous avons déclaré que ce n'était pas un reptile. Il n'était pas en train de ramper comme il est dans sa forme actuelle. Mais le serpent, c'était un géant. Comme Valé d'Urfebaname, c'était l'animal le plus proche de l'homme. Et aujourd'hui, l'animal le plus proche de l'homme, c'est le chipanzin. Mais avant cette chose appelée le péché, la race qui était le chenomangan, qui était entre l'homme et tous les animaux, c'était le serpent. C'est la malédiction qu'il a rendue ainsi. Et vous continuez avec la lecture dans Genèse 3, vous allez voir que Dieu a maudit le serpent et a changé sa forme. Maintenant, dans l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, il est dit, il a été précipité le dracon, le serpent ancien, le diable, le Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Donc, vous allez remarquer, au commencement, il a été question de la séduction. « Le serpent m'a séduit. » Et le même serpent, qui avait séduit Ève, dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, c'est un séducteur. C'est celui qui séduit toute la terre. Donc, nous avons compris que les serpents anciens, c'est le diable, Satan. C'est pourquoi l'inspiration qui est revenue sur le cœur du prophète, dans la puissance de transformation, nous avons lu hier, par Kav 136, Préchel est entrayé en octobre 105. « Quand je rentrerai à la maison, il était ailleurs, il prêchait chez Jacques Mour, dans des réunions de réveil. Il devait rentrer au Bernam Tabernacle, là où il pouvait prêcher. Il dit que « Quand je rentrerai à la maison, cette fois, je vais prêcher sur le sujet, la trace du serpent. » Et Dieu voulant, nous allons voir la trace du serpent sur les rochers. C'est facile de trouver les traces du serpent sur le sable, sur la terre, mais sur les rochers, il faut trouver les traces du serpent sur les rochers. Et il dit « La trace du serpent, la bête au commencement et la bête à la fin. » Et les suivre tout au long de la Bible et montrer où cela conduit. Donc, nous devons trouver les traces du serpent sur les rochers. Et suivre cela tout au long de la Bible, la bête au commencement, la bête à la fin. Et dans ce message intitulé, j'ai entendu, maintenant je vois, qu'il a prêché le 27 novembre 65. Si vous vous remarquez, le mois de décembre 65, William Burnham est parti. Mais ici, le 27 novembre, quelques semaines, au Parcaf 33, j'ai entendu, maintenant je vois, il dit, pour vous qui êtes à New York et aux alentours d'Ohio et à différents endroits, « Je désire bientôt prêcher au tabernacle le message, la trace du serpent. » La bête au commencement et la bête à la fin. Billy vous enverra un avis pour vous annoncer quand nous parlerons là-dessus. La raison pour laquelle je fais cela au tabernacle, c'est parce que ce message durera au moins quatre heures ou plus. Donc, c'est un message qui était tombé sur le cœur de Frébanam. Nous allons voir, Dieu l'a révélé à la montagne un jour. Ou pendant qu'il priait un jour, Dieu l'a révélé cela. et si vous suivez, il n'a pas pu prêcher ce message. Avant ça, Frébanam, entre les années 63-64, il dit que toutes les grandes lignes lignes du message sont déjà sur les bandes. De telle manière que si quelque chose m'est arrivé, que personne ne dise, que Frébanam avait des choses et il n'en a pas à parler. Il dit que toutes les grandes lignes sont sur les bandes. Et vous savez, il devait prêcher sur le message la fête des trompettes. Et quand il voulait parler de cela sur la fête des trompettes, l'ange lui dit que tu as parlé cela dans le sixième saut. C'est ainsi que je vous ai dit que le message étant déjà donné, la parole étant déjà révélée, nous allons trouver certaines choses qui étaient dans le saut, mais déjà éparpillées. C'est pourquoi cette inspiration la bête au commencement et la bête à la fin, c'est un message qui était sur les quais de Frébanam. Et c'est ainsi que nous sondons le message parole et pour vous faire sortir et vous donner l'idée car l'esprit du prophète est sur l'épouse. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, nous rentrons avec le serpent ancien. Nous avons trouvé que le diable en tant qu'esprit ne pouvait pas traiter directement avec Ève. Il a choisi une créature qui était plus proche de l'homme et qui pouvait séduire par sa constitution physique. Je pense que je suis dans une ensemble et vous allez me comprendre. Parce qu'il voulait séduire. Mais il ne pouvait pas prendre n'importe quel animal, il est tombé sur le serpent. et le diable en personne est entré dans un animal parce qu'il voulait donner sa sémence. sans oublier que quand la femme devait aussi produire la sémence. Mais d'où venait la sémence des serpents? Elle allait être manifestée comment? Dieu, qui connaît toutes choses, avait déjà prévu ça dans sa pensée. Suivez ce que Frébaname dit dans les messages exposés des âges. Nous sommes aux pages de 98 l'âge d'Ephèse. Parcaf l'ordinateur 98 et Parcaf 4 je pense. C'est ici que nous recevons la vraie révélation de la postérité du serpent. Voici ce qui s'est réellement passé dans le jardin d'Edin. La parole nous dit qu'Eve a été séduit par les serpents. Elle a été séduite au plein sens du terme par les serpents. Dans Genèse 3 il est dit le serpent était le plus risé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Cet animal était si proche de l'être humain que tout en étant pire animal qu'il pouvait résonner et parler. Vous voyez comment les singes font les choses? Vous voyez comment les chimpanzés jouent? Ils se comportent comme un être humain mais cet animal et le serpent pouvaient résonner et agir et parler à lui-même. Frère, Madame de Glare c'était un animal vertical c'est-à-dire qu'il se tenait debout. Il était quelque part entre le chimpanzé et l'homme mais plus proche de l'homme. il était si proche de l'homme que sa sémence pouvait se croiser. Il pouvait y avoir la compatibilité entre la sémence de l'homme de la femme et la sémence des serpents. Et se croiser avec celle de la femme c'est qu'il l'a fait concevoir Ève à Cossi. Suivez attentivement. Quand ceci s'est produit Dieu a maudit le serpent. Pourquoi il a maudit le serpent? Le croisement des sémences. Nous devons lutter pour garder la ligne de la sémence de Dieu et ne pas la croiser. Et la sémence de Christ est la parole. Ne la croiser de qui notre sémence? Dieu a maudit le serpent quand la chose est arrivée. Frère Hassan, ça va? Que Dieu bénisse. il a changé chaque os du corps du serpent pour l'obliger à ramper comme le serpent que nous voyons aujourd'hui. Les scientifiques peuvent essayer tant qu'ils pouvaient, ils ne trouveront pas les chenomangans. Dieu a vu cela. Dieu a vu que les hommes de science vont travailler pour trouver les chenomangans et Dieu a transformé, changé complètement la concession, les os, la chair, tout pour que le serpent devienne un reptile. Mais il est vrai que l'homme est l'animal. Comme l'homme est intelligent, il voit qu'il y a un lien entre l'homme et l'animal. Les liens, l'affinement, les rapports entre l'homme et la femme. entre l'homme et l'animal. Parce que les hommes de science trouvent qu'il y a une affinité, il y a un rapport, il y a les liens. Et ils essayent de pouvoir croiser la sémence de l'homme avec de l'animal, mais ça ne se fait pas. Mais quelque chose manque. Ils essayent d'expliquer par l'évolution. Il n'y a plus d'évolution. Mais il est vrai que l'homme et l'animal se sont croisés. C'est la haine des mystères de Dieu qui était resté caché. Mais le voici révélé. Est-ce que les croyants peuvent dire à manier? c'est arrivé là-bas en plein dans l'Éden quand Ève s'est détournée de la vie pour accepter la mort. Béni soit l'ennui du Seigneur. Page sans aider. Exposé. Frère Madame Dieu, il y a une affinité entre l'animal et l'homme. Il y a les liens, il y a les rapports. Ils ne peuvent pas se croiser et reproduire. On a essayé de le faire. On peut croiser les animaux entre eux, ça va produire. Comme les ânes qu'on est en train de produire, ainsi de suite. Comme les chiens bergers, ce sont des croisements des loups, ainsi de suite. Ça se produit. Mais entre l'homme et d'autres animaux, ça ne se fait pas parce que Dieu avait changé les choses. Mais dans le jardin d'Eder, le croisement a bien lié et l'affinité chimique qui subsiste aujourd'hui en est près la prêve. Ce canadène, le serpent était un être vertical proche de l'homme. Et Frère Bonhomme dit qu'il était presque un homme. Presque un homme. Satan a profité ses caractéristiques physiques du serpent pour l'utiliser pour séduire Ève. Ensuite, Dieu a détruit cette forme de serpent. Aucune autre bête n'est pas se croiser avec l'homme mais l'affinité est présente. Comme l'affinité est présente, c'est pourquoi Dieu maudit toute personne qui se couche avec l'animal ou une femme qui se couche avec l'animal. Dieu maudit ça. et si vous suivez le monde pollué, il y a les croisements, il y a les femmes qui couchent avec des aliments et les hommes m'aimment. Mais Dieu a maudit cette chose-là. Que Dieu nous aide. Maintenant, le problème ici est que la sémence du serpent doit sortir. La bête doit se reproduire pour qu'il puisse y avoir une continuité de Genèse à l'Apocalypse. rentrons à page 101. Frère Bonamudit, regardez quelque chose. Par cet acte sexuel entre la femme et le serpent et le serpent étant un animal dans lequel Satan est entré. Ça doit produire un homme sans l'âme de Jova avec une nature satanique. dans sa constitution ses caractéristiques spirituelles et physiques. Sans rien de Dieu là-dedans. Mais un homme qui peut parler, qui travaille, qui fait des choses, réalisations, mais sans rien de Dieu à lui. si vous permettez les termes, nous pouvons l'appeler un ensemble vide. L'ensemble vide. Satan a toujours su cela. Lui aussi veut habiter dans l'homme. Comme Dieu le fait. mais Dieu sait réserver ses droits pour lui-même. Quel droit de la création? Satan ne peut pas faire ça. Dieu seul est apparu dans la chair humaine. Satan ne ne peut pas et ne peut pas faire cela. Il n'a pas le pouvoir de créer. La seule façon pour Satan d'accomplir ce qu'il voulait faire était d'entrer dans les serpents en Eden. J'ai besoin de vos amènes. Tout comme il est entré dans les pour saut en cadarra par les moyens de mauvais esprit. C'est ce qui peut permettre au diable d'entrer. Maintenant écoutez ce que dit Fré Madame. Dieu n'entre pas dans les animaux. Mais Satan peut le faire et il le fait pour arriver à sa fin. Quel genre de fin? Nous allons y arriver. Je répète Dieu n'entre pas dans les animaux. Parce que les hommes animaux sont toujours ici c'est terre. Il ne pouvait pas voir un enfant d'Ève directement comme Dieu l'avait fait avec Marie. Vous allez trouver quelque chose. Quand Dieu avait besoin d'un fils unique, Dieu s'est créé lui-même dans le saint d'une verge pour produire un corps, un tabernacle, le fils de Dieu. Parce qu'il est un créateur. Bernard déclare Dieu s'est créé un mur dans le saint d'une verge. Il s'est camouflé. C'est là que le corps messianique est né. Le fils de Dieu. Mais Dieu s'attend aussi voulait voir aussi son fils, sa sémence. Frère bonhomme déclare, il est donc entré dans le serepain, puis il a séduit Ève, il l'a séduite, et à travers elle, Satan a eu indirectement un enfant. Satan a eu indirectement un enfant. Caïen avait toutes les caractéristiques spirituelles de Satan et toutes les caractéristiques animales, sensuelles, charnelles du serpent. que ce qui sont grandes personnes comprennent de quoi je parle. Rien détonnant à ce que le Saint Esprit dit que Caïen était du malin, il l'était vraiment. c'est pourquoi aller dans le livre de Chronique chapitre premier, on commence à donner la descendance, la postérité d'Adam, la bume de glare qu'Adam fut le père de Seth. Mais avant Seth, il y a eu Caïen, il y a eu Abel. Pourquoi l'aider? On ne cite pas ces deux-là. Parce qu'Abel de son côté n'a pas laissé une postérité. Mais Caïen avait des enfants, il s'est marié, il a laissé des enfants. Mais on ne dit pas dans la Bible, on ne dit pas que Caïen était fils d'Adam. Mais quand on commence, on commence à dire Adaf fut le père de Seth. Parce que Caïen c'était un enfant que le serpent, le diable a récit indirectement par le trichement de la femme. Et quand Caïen adorait Dieu, c'est compliqué. Il bâtit l'hôtel. Il adore Dieu. Il donne les meilleurs fruits. Mais ce que Dieu n'avait pas créé, prêtez-moi attention, ce n'est pas que Dieu avait refusé le fruit, mais il a vu qu'en lui il avait une mauvaise émence. C'était la semence du serpent. C'est très fort mais je ne peux pas en parler ouvertement. donc quand Caïen marchait c'était le fils de Satan dans son homme, fils de serpent, enfant de serpent dans sa chair. il n'avait pas le sang d'Adam et il n'avait pas l'âme de Jéhovah. Je ne sais pas si vous suivez ça. Il n'avait pas le sang d'Adam et il n'avait pas l'âme de Jéhovah. Et dans l'âge d'Ephèse prêchait le 5 décembre 1960 au Parcaf 254 moi je prends 255 comme l'autre partie je viens de l'expliquer. Dieu a mis une malédiction sur lui à la fin de la 254 qu'il le fit marcher sur son ventre sans jambes il prit chacun de ses os et le transformant en quelque chose n'ayant aucun rapport avec un homme. La science essaie de fouiller dans les champs pour trouver cela. Cela est caché dans le mystère de Dieu au milieu du paradis de Dieu. Voilà votre révélation. Et si vous suivez il répète voilà la révélation. Parce qu'on doit trouver les traces du serpent sur les rochers. Et qu'est-ce que c'est les rochers? Les rochers représentent la révélation. Vous êtes avec moi? Elle donna naissance à son premier fils lequel était Caïen. C'est Ève. Est-ce vrai? Il dit le fils de Sampan. Le fils de Sampan. On va entrer là dedans. Jésus est en train de consoler les monstres Sampan. Le fils de Sampan. Sinon d'où viendrait tout ce mal? D'Adam qui était le fils de Dieu? Ça vient du diable. Son père commit un meurtre. Le premier meurtrier était le diable, le fils du diable. Maintenant je vais dire quelque chose. le premier meurtre a été spirituel et le deuxième meurtre a été physique. Car la mort c'est une séparation avec Dieu. Adam était mort spirituellement. Abel est mort physiquement. Parce que le diable s'était meurtrier dès le commencement. Là nous voyons maintenant qu'Ayen est allé au nord. Il s'est marié. Il a eu des enfants. C'était les enfants de Guy. C'était les petits fils de Guy. Adam n'était pas là dedans. Mon frère réveille moi. regarde-moi. Ce que je dis c'est nécessaire. Tu dois connaître ces choses. Maintenant nous pouvons voir Caya avec toute une bambelle de femmes et des enfants grandissant et se mariant. Comme des êtres humains, des forgerons, des faiseurs des industries, des hommes sages, très intelligents, très astuces, astucieux, capable de rélever le défi de faire des entreprises. Mais Dieu n'était pas là dedans. Adam n'était pas là dedans. Mais ils ne pouvaient pas, vous ne pouvaient pas faire la différence entre le fils d'Adam dans la chair et le fils de Caïen. Ils pouvaient presque avoir la même apparence et surtout les enfants de Caïen étaient plus beaux. car leur père le diable était beau dans le jardin. Plus beau. Maintenant, Frère Benham nous dit que nous devons suivre la grâce tout au l'or de la Bible. Maintenant, nous quittons autant de Gaïa dans le jardin de Baudin, nous arrivons dans Genèse chapitre 6. Qu'est-ce qui a mené la corruption sur la terre? Pourquoi Dieu a détruit le temps de Noé? C'était cette semence ici qui a corrompu le monde, qui a produit des géants. Genèse chapitre 6, verset 1 à 4. Vous pouvez lire le reste. Lorsque les hommes commença à se multiplier sur la face de la terre, que les filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et c'est quoi? Belle. La beauté sédisante. Et le diable est le chef de la beauté. Mes sères, vous aimez la beauté? Que Dieu vous êtes. Alors l'éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme car l'homme n'est que cher et ses jours sont des cent vingt ans. Le géant était sur la terre à ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venir vers les fils des hommes et leur donnaient des enfants. Maintenant, qui sont les fils de Dieu qui sont allés prendre le fils des hommes? Frère Madame de gloire, c'était les enfants de sept qui sont allés prendre les filles de Caïen. C'est ça les filles des hommes. Ce sont les filles de Caïen. Très belles. Ce mélange-là a produit des géants. C'est les serpents au commencement, les serpents au milieu à la fin. La trace du serpent sur le rocher. Question et réponse du 3 janvier 54 matin. Je donne des petites lignes et nous allons à la prière. Par Kav 125. Et le serpent n'était pas un reptile. C'est la malédiction qui a fait de lui un reptile. Il était juste comme un homme. Il marchait debout. Il était allé avec cette femme-là et elle a commis cette adultère et enfantait son premier fils qui était Caïen. Lesquels avaient la nature de son père. frère je crois que cette grande bête était debout comme un homme. Elle marchait debout. Et c'est là que sont venus ces fameux géants. oui, c'est exact. Bien, c'est ma propre pensée. Je pourrais me tromper. C'est ma pensée, voyez-vous, mais c'était des hommes et des rénaux. Vous voyez ça? C'était ces géants-là qui ont corrompu le monde. La corruption les enfants de Caïen, la sémence du serpent, mais très religieux au possible. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques spirituelles de cette sémence et nous allons changer notre gamme pour aller dans la prière. Jean chapitre 8 verset 42 Jésus Jésus leur dit, ils ont venu prendre les pierres pour lapider Jésus, pour les tuer. Nous sommes les enfants d'Abraham. Il leur dit, si Abraham était votre père, vous allez m'accepter parce que Abraham a vu mon jour. Nous sommes les enfants de Dieu, si Dieu était votre père, vous allez m'aimer parce que je viens de lui. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et je ne suis pas venu de moi-même mais c'est lui qui m'a envoyé. Comment Dieu peut m'envoyer et vous me lapider pour me tuer? Pourquoi ne comprenez pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour peur le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Quel est et il ne se tient pas dans la vérité? Vous voyez ça? Mertrier dès le commencement et il ne se porte pas là? Vous voyez cette sémence là? Vous prêchez la parole il bout. Il s'irrite il se scandalise par la parole. C'est quelle sémence? Est-ce que la parole de Dieu peut scandaliser un enfant de Dieu? Il ne s'étale pas de la vérité? Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Vous êtes avec moi? 1 Jean chapitre 3 verset 11 et 12 les caractéristiques de cette sémence là. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Cahien qui était du malin et qui tu as son frère. Et pourquoi l'étude soit-il parce que ses oeuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Et êtes-vous avec moi? Ici, la Bible nous interpelle, nous appelle tous à ne pas ressembler à qui? Qu'est-ce que Cahien a fait? il a trouvé son frère. 1 Jean chapitre 3 verset 3 15 Nous continuons verset 15 Ne vous étonnez pas frère si le monde vous est nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons le frère. C'est une écriture. C'est la vie que je transmets. Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous venons à l'église? Parce que nous chantons? Parce que nous prêchons? Parce que nous faisons quoi? Parce que nous faisons quoi? Si je pouvais dire nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous construisons l'église ça pouvait marcher. nous sommes passés de la mort à la vie parce que je suis pasteur ça pouvait marcher. Parce que nous aimons leurs frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort qui cong est son frère c'est qui? Qui cong est son frère il est qui? Qui est le maîtrier? Satan il est le maîtrier de le départ. C'est ainsi que j'ai besoin de vos amis maintenant. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant à lui. Aucun meurtrier qui cong est son frère c'est un meurtrier. Maintenant je dois m'arrêter dans ma vie. réquis. Quelle est la personne que je n'aime pas? regardez dans votre vie vous haïssez qui? Dans votre famille dans votre province dans votre ceci dans l'entreprise là où vous travaillez dans cette église vous haïssez qui? Nos consciences nous réprochent réprochent parce que nous voulons voir la semence du serpent sur le trace du serpent vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu et ne pas haïr les gens ça ne se fait pas je répète et je dis non même si c'est la personne la plus corrompue peu importe ce que la personne vous a fait peu importe combien il s'est mal conduit si vous n'avez pas l'amour pour n'importe quelle personne j'en doute fort et je vous appelle de ne pas ressembler à Caïen toi tu connais cette soeur là tu connais ce frère là ou quand il s'approche quand il s'approche tu as des ressentiments tu les fais Lévitique 24 verset 21 qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole celui qui tuera un animal le remplacera mais celui qui tuera un homme sera puni de mort Dieu permet que nous puissions tuer des animaux Abraham m'a tué mais Dieu nous interdit de nous tuer les uns les autres là je commence que tu commences à réfléchir moi prendre l'arme et tuer quelqu'un moi moi prendre un couteau et corriger quelqu'un écoutez ce que dit notre frère je suis dans le message le témoignage d'un vrai témoin pour les chants sont taillés le 5 novembre sont taillés frère benam nous relate une histoire d'un certain gladiataire c'est à dire les gens qui jouaient dans le cirque romain il pouvait jouer avec les animaux avec les épées ainsi de suite et tuer les animaux s'il était fort tué il y a un esclave qui était chez les romains il était très fort mais il était un chrétien et la puissance de l'esprit était sur lui la puissance de dieu et dans ce jeu de cirque là on lui envoyait les romains pouvaient se détendre c'était léger pour se détendre et on a jeté les lions l'esprit de dieu s'est empêché comme samson il a déchiré les lions il a tué deuxième lion l'esprit de dieu vient sur lui il a tué et troisièmement on prend un homme un noir qui était costaud un africain et le gladiataire était si fort et quand Sénècre s'est avancé il a saisi à un certain moment il a donné un coup et il a bloqué il avait son épée mais il regarde il commence à frémir dans son coeur il jeta son épée il s'avance frère Guigui écoutez ce que je dis c'est très important il s'avance vers le gouverneur ou le roi il dit son excellence je suis un chrétien mon soigneur et mon soveur m'interdit de pouvoir ôter la vie à un homme je peux tuer un animal je peux tuer un oiseau mais pas un homme et l'empereur écarda il dit toi esclave tu déshonores ma parole tu refuses de m'obéir tu dois le tuer non ampère non je ne peux pas tuer un homme je ne peux pas tuer un homme comme tu as fait ça il appelle le vaincu l'africain il dit toi l'africain prends son épée et l'africain vient avec son épée et le monsieur désarmé les mains l'air sans moyen de défense il accepta et l'africain vient avec l'épée il poignarda son coeur et les cladiateurs s'inclinent oh dieu prends mon esprit seigneur il meurt il meurt pourquoi je suis un chrétien je ne peux pas tuer quelqu'un maintenant l'un des signes l'un des tout premiers signes du christianisme 197 l'un des tout premiers signes du christianisme était le refi de tuer un homme la première des choses le premier sign qui montre que quelqu'un est un chrétien c'est quand il refuse de tuer un homme barna me dit c'est vrai vous pouvez tuer un homme de bien d'autres façons qu'en lui plantant un couteau par exemple en parlant en mal de son caractère il a fait il a ceci il a ceci vous savez qu'est-ce qu'il a fait il a fait ça il a fait ça et combien de meurtrières nous avons qui voit une personne ce n'est pas seulement prendre le couteau en poignard une personne quand vous parlez du mal de ce frère quand vous parlez du mal de mon frère et ma soeur vous parlez du mal de vos diagres vous parlez du mal de quelqu'un que Dieu utilise de manière d'une autre vous êtes meurtrier j'ai besoin de vos amers maintenant il y a bien des façons de le faire mes soeurs vous êtes avec moi mais regarde combien de gens tu as déjà tu votre mari déjà par terre tu l'as déjà tu ta femme est déjà tu les membres de la famille déjà tu même tes enfants tu as déjà tu es toi tu tu il est ceci il est cela il est ceci il est ceci non il est ceci tu parles du mal de son caractère même si cela est mauvais n'en parle pas et ce soir nous avons besoin de gens coupables de Moïse de venir à l'hôtel et se repentir de leur meurtre parce que je crois aussi longtemps que le souffle devient en vous la classe de Dieu demeure si vous êtes coupables de meurtre la place est à l'hôtel et je vous rappelle si vous lisez cette histoire l'Africain n'était pas un chrétien c'était un païen un païen africain mais ces clariateurs n'ont pas tué cet africain parce qu'il était un païen c'est un païen c'est un païen comme vous vous parlez trop de païen que Dieu nous êtes le chrétien tomba à genoux et dit Seigneur Jésus reçois mon esprit et nous 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 parlons de souffrir pour Christ quel sera notre témoignage à côté de tels gens vous pouvez passer par là vous pouvez passer par là c'est pourquoi l'esprit de Dieu nous a quitté nous tombons dans l'informalisme nous sommes des meurtriers nous avons tué beaucoup de gens à plusieurs reprises nous avons besoin de venir à l'hôtel et bâtir les prières à l'ancienne morte frère banan me relate une histoire comment Moïse a été protégé sur les févules alors que la loi disait de tuer tous les enfants parce que le meurtrier est toujours là pharaon était meurtrier c'était le fils de satan pendant qu'on tuait tous les enfants Moïse a été inspiré il a pris quelque chose comme ça de petits trucs comme des gens malignent et il a construit une petite arche et quand il a pris ça il a commencé à tisser 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 il a placé un petit couvercle là-bas et il dit à sa femme nous allons prendre cet enfant et le placer dans cette arche et le placer sur le fleuve nul mais ça ne marchera pas les crocodiles vont s'emparer de l'enfant ils vont manger cet enfant il dit non je connais un secret Dieu vient de m'inspirer que je dois prendre les bitumes et appliquer sur la petite arche couvrir des dents et dehors et la bitume ne donne pas une bonne odeur ça sent mauvais et quand les crocodiles viendront ils vont s'approcher avec leurs nez et ils vont sentir la mauvaise odeur ils vont rentrer le frère benamme déclare que vous les petits enfants savez-vous comment on repart le riz quand ils sont endommagés on vient avec les bitumes qui sont du poids et on plante ou bien on arrange un peu les riz les avenirs ou les routes on place les bitumes comme vous le voyez s'il y a le bombach mais pas c'est là où on a placé les bitumes il n'y a pas une bonne odeur ça sent mauvais les bitumes ça sent mauvais mais c'est ce qui garde les routes et frère benamde là les bitumes représentent la prière ce que la bitume fait là c'est ce que la prière fait maintenant écoutez pendant que je vous demanderai de vous tenir debout moment de prière qui m'appelle et demande des soucis et m'invite au trône de Dieu pour faire connaître mon bébé frère je vais me décrire que vous les enfants vous savez ce qu'est les bitumes lorsqu'on repère le riz vous le savez et cela il me fait odeur ça bouche toutes les fissures dans la riz c'est ce que ça fait ça bouche complètement l'eau c'est ce que la prière fait pour les croyants c'est ce qui retient le monde loin de vous pourquoi ce sentiment que vous avez là pourquoi le poché dans lequel vous êtes tombé pourquoi l'amour du monde et toutes les histoires dont on ne sera jamais énumérée ici dont vous êtes conscient c'est parce que tu n'as pas appliqué les bitumes la prière la prière vous retient les choses du monde c'est lorsque vous vous enlisez des poids à genoux et que vous dites Seigneur Jésus alors le sang descend et vous seuls complètement de telle manière que le diable ne peut pas vous atteindre que ce démon de l'enfer ce puissant c'est démoniaque cette haine là mes amis quand quelqu'un est constamment dans la prière le péché s'éloigne de lui c'est pourquoi je dis que notre église et moi-même nous avons besoin de la prière vous voyez ainsi donc souvent les gens vont ça et là ils disent c'est horrible mais cela ne change pas cela vous garde en sécurité la prière voyez-vous c'est ça l'essentiel c'est être sécurisé Moïse était sécurisé sur le fleuve nil à cause de l'habitime et l'habitime c'est la prière ce soir quand un homme est loin de la prière l'onction de la prière les démons peuvent s'approcher et rentrer quand une église brille les démons doivent être chassés nous sommes en sécurité à cause de la prière et bramme de graisse que je peux voir quand on a placé la petite arche sur le fleuve nil la grande soeur la grande soeur Myriam qui était la grande soeur de Moïse était là en train d'observer comment cette petite arche tangue sur le fleuve nil à un certain moment frère je peux voir la petite arche entrer dans le tourbillon entrer dans le tourbillon et la petite Myriam en train de mais à un certain moment le calme arriva et le frère madame de glare béni soit le Seigneur et le regardait là et voici la petite arche flottait ça y est là oh non 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 il ne peut pas s'approcher de cette carcaison là frère madame de glare il dit aucun de moi ne pouvait s'approcher là parce que Dieu milange entourait cette petite arche ça flottait sur le fleuve cette petite arche faite de des bétimes tout à coup vous savez cela entre dans un tourbillon oh la 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 oh affaire Myriam oh oh regardez là c'est tourbillon regardez cela regardez cela la chose suivante vous savez tout d'un coup cela glisse doucement j'ai donné un message à quelqu'un ce matin ce soir frère madame de glare c'est ainsi que ça se passe nous entrons parfois dans un tourbillon avec cette petite barque frère madame de glare ne vous en faites pas on ne peut pas empêcher les barques de pouvoir être banottées les tribunaux peuvent venir dans ma maison dans cette église je vous le répète ne vous en faites pas il y a quelqu'un qui veuille les anges de Dieu qui en produisent ces graines alléluia il y en avait 10 000 donc les anges qui étaient là et qui étaient au garde observant cette petite arche moment de prière qui m'appelle des mondes de soucis et m'appelle au trône de Dieu pour faire connaître mon souci en temps de peine et de danger mon âme est souvent consolée alléluia moment de prière qui m'appelle des mondes de soucis pour que je puisse m'apprécier avec cela dans les guerres brûlent ce moment de prière qui apporte ma requête vers le trône de Dieu beaucoup de choses nous arrivent parce que nous n'avons pas la prière beaucoup de péchés nous commettons parce que nous manquons la prière beaucoup de légèreté nous avons parce que nous avons manqué la prière beaucoup de choses sont passées au milieu de nous parce que nous avons manqué la prière ce soir la prière c'est l'habitude mais tu peux nous garder ça peut nous sécuriser n'oubliez pas la prière en famille n'oubliez pas la prière dans votre maison n'oubliez pas la prière quand vous êtes au travail n'oubliez pas la prière dans des voyages n'oubliez pas la prière partout quand vous voulez prendre des décisions n'oubliez pas la prière Alléluia j'écoute la prière A mon moment de prier qui m'a Me démonter, souci et me guérir Tanté mon frère pour faire Connexion et désir Oui, encore des peines et des chakrins Mon âme et sous votre corps S'il t'échappe aux pieds Tanté mon âme et sous votre corps Retourne ton âme et puis Oui, encore des peines et des chakrins Tanté mon âme et sous votre corps Tanté mon âme et sous votre corps A mon moment de prier A mon moment de prier Quelle joie Tanté mon âme et 받as Avec cela Quand l'air qu'est bruit, tardar, Désir, pour s'arrêter. Avec le j'aime, ma presse est là, O bon sauver, te verser, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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